C'est parti ! C'est parti ! Votre rabbinim, avec encore un rabbin franc-votel, et les autres rabbinim et tous les amis, et tout le monde qui sont venus prennent part dans la Simra, la Nurajakin, Lutas Kislev. Avant de commencer, je voudrais renoncer les soubrahmins et son orchestre. Et toutes les personnes qui sont organisées à la soirée. Applaudissements Aujourd'hui, c'est quarante ans qu'on a fêté l'immigration de Rue de la Martine, c'est-à-dire le premier fêté de Chabat qui a été le fêté de Chabat. Applaudissements Et aujourd'hui aussi, on a ouvert un nouveau fêté de Chabat dans le cinquième arrondissement. Applaudissements Applaudissements Et je demande à toutes les personnes qui, malheureusement, il y avait un moment où on n'a pas pu rentrer dedans, mais on a juste dû réfléchir différemment de prendre une salle plus grande et avec l'aide de Dieu. La prochaine occasion, on va prendre une salle quand ça n'a pas du tout limité par le problème des gardiens à la porte. Applaudissements Applaudissements Quand on arrive, le jour des chisclaves, il y avait beaucoup d'orateurs, beaucoup de rabbins qui ont parlé et surtout la vidéothérapie qui a parlé de lui-même. Dans ce cas, je n'ai pas quelque chose à ajouter. Il y en a un chisclaves de rabbins et le rabbins dit pourquoi il faut faire chaque année une fête de justice. Et le rabbin répond parce que chaque année, il y en a un nouveau et en d'autres, il y en a un nouveau demi-heure de ville qui ne l'a pas été l'année dernière et cette année, c'est beaucoup plus puissant. Comme ça, la thérapie dit d'entendre et il faut que je sois mes langues. Avec ça, qu'on prend de bonnes décisions les jours des chisclaves, ça nous donne la force pour toute l'année parce qu'à aujourd'hui, il y en a un héros d'œuf qu'il n'a pas été juste comme maintenant. Il a remis la force dans un sikha. Avant de partir de l'autre, il n'y avait pas si d'autre. Pourquoi on dit qu'il y a fausses humaines, ça va fausses humaines, il y a tout le monde qui est là pour apprendre si d'autres. Comme elle dit la tour à sikha, si d'autres, c'est parfait pour un certain parti du livre, c'est pour tout le monde. Le rêve il répond dans la sikha qu'il est. Le rêve il répond comme ça. Il a fait le monde, si je m'aimpréchi, dans ses joues de création, c'était un monde parfait. C'était quelque chose d'aujourd'hui, quand même, quand j'avais le chabat, je l'ai dit, je m'aurai l'équipe la chose que chaque candidat a ajouté dans la création. La même chose avant, trois siècles avant le vaccin, on a vu être un vie parfait qu'on a étudié seulement les niveaux de terre. Après, que le vaccin s'est devenu, il a montré qu'on est obligé d'apprendre le profondeur de la Torah. Qu'on apprend le profondeur de la Torah, ça touche le profondeur de l'âme et toute la civilisation qui nous tourne, on sait comment douter contre ça. Il répète, il ajoute un mot, très profond. Dieu test qui se lève, c'est le jour de l'été, il valait la Torah, c'est d'autre. La profondeur de la Torah, c'est thé, il valait en enlever le démis, la Torah et l'été sont toutes prises. Comment on appelle la partie de la Torah ? On appelle le chemin de l'huile. Parce que le chemin, c'est marqué, rajin de rajin de rajin. Le profondeur de la Torah, c'est l'huile. La même chose chaniquette, la fête, c'est thé avec du l'huile. Et là, le rêve, il ajoute une phrase très importante. Quand quelqu'un, il allume le bouger de chaniquette, ça veut dire qu'il allume la lumière de chaniquette. Il y en a dedans, le chemin de l'huile. Il est en train d'éclairer, pas seulement je lui met pas sa bête en bas poutre, aussi dehors. Mais quelle bougie entendez-vous ? On allume la bougie, qu'il y en a dedans, un miracle. Pas seulement on allume la bougie, on allume un miracle à la maison. Dans ces cas, chacun est à sa gloire. Il y a un con en train d'allumer la bougie de chaniquette. Ce n'est pas seulement une bougie simple, ce n'est pas seulement un bit form, pas tellement simple, un bit form, une chose énorme. On s'attache avec Dieu. Maintenant, c'est le miracle. Il y en a un, quelque chose de l'autre, qu'on allume à la maison. Et il y a beaucoup de fois, on pense que quand il s'agit d'une fille juive à une bougie de chaniquette, où il y a une fille juive dans les pieds dans la table, c'est quelque chose qui l'adore, c'est quelque chose qu'il y en a à naître. Pour ça, en France, arrive une justice-là. C'est le moment de prendre des bonnes décisions. d'allumer et de faire toutes les mille fois, chez nous, il y a fait éclairer la rue autour de nous. Et ce n'est pas seulement qu'on apprend d'éclairer avec une bougie naturelle, avec quelque chose de miracle, qu'il brasse le chaniquette sur notre campagne. Toujours, dans ce cas, qu'il y a du Noël, il y a vraiment la fête de tout Christ, la fête de chaniquette va nous donner plus d'effort d'étudier la Torah et d'amener la Torah encore à un autre juge. Dans ce cas, on est sûr et certain que le peuple juge va sortir avec une très grande victoire. Et très bientôt, on aura la boue d'accueillement. Encore une fois, la boue d'accueillement, la boue d'accueillement.